et bien bonjour tout le monde je suis bulinx et je suis ici pour vous présenter un nouveau à l'occulture c'est parti je suis ici pour vous parler de l'ode moron un sans chou il est connu sous le nom de haut prophète du regret un des trois hiérarchies dirige l'alliance convenante comme tous les sans chou après la destruction de leur planète natale il est né sur grande bonté le 28 octobre 2461 regret était de nature très ambitieuse et posséder un comportement brusque il n'est pas de genre à respecter les règles ni même ses supérieurs en 2525 bien qu'assez jeune pour un sans chou il est vice ministre de la quiétude il remplaça même à plusieurs reprises le ministre lors des séances du haut conseil entre la fin de l'année 2524 et le début de l'année 2525 le vice ministre de la quiétude reçu une transmission du mineur transgression qui pensait avoir détecté un artefact forer mais en fait il s'agissait d'un humain ce qui allait mener l'alliance convenante vers harvest et le restant de l'humanité grâce à ces événements le vice ministre et son allié politique orde castot ministre de la fortitude qui deviendra le futur au prophète de la vérité voulait soutenir leur ascension au rang de haut prophète grâce à du chantage il réussit à forcer le haut prophète de la retenue à démissionner et désigné le vice ministre comme son successeur maintenant que le triumvirat est affaibli orde castot et l'odem ron en profite pour rejoindre l'oracle à bord du cuirassé forerunner au centre de grande bonté pour y faire valider leurs découvertes mais en lui montrant par la suite le symbole du dépositaire l'oracle s'activer après plusieurs milliers d'années de silence les deux alliés politiques et le philologue ode room qui deviendra le haut prophète de la pitié étaient les seuls témoins de ces événements qui mettait en péril toute la religion de l'alliance ils ont donc décidé de garder le silence et d'ordonner l'extermination de l'humanité une fois élu au prophète du regret aux côtés de vérité et de pitié il peut enfin commencer sa chasse aux artefacts forerunner qui allait mener au grand voyage mais ce qui différencie ce hiérarche de ses congénères c'est qu'il commande les troupes lui même et les accompagne sur le terrain au début de la guerre libéra ripa morami un guerrier sanghédi particulièrement dévoué et violent il le nomma arbiteur et l'envoyer sur harvest y chercher des artefacts qui vont leur permettre d'aller sur le monde bouclier 0459 où se trouve une ancienne flotte forerunner mais ces plans ont été contrecarrés par le spirita fire avec la destruction du monde bouclier en 2535 regret dans sa traque des artefacts vitrifie tous les mondes humains sur lesquels il tombe c'est durant cette même période qu'il entre en conflit avec vérité qui avait élaboré un plan pour trouver la terre il envoya tel vadami rechercher les personnes qui modifiaient les armes convenantes pour que les humains puissent les utiliser ce qui le mena sur une de leurs installations ce qu'il ignorait c'est que vérité cherchait les coordonnées de la terre sur cette même station l'intervention de gré tim et du lieutenant jacob keys a permis de sauver les humains les coordonnées présents sur la station l'opération fut donc un échec pour les deux prophètes causé par le fait qu'ils agissaient tous les deux en secret après ces événements regret continuent à sa croisade contre l'humanité jusqu'à méridiane en 2551 où il découvrit des artefacts qui le mena à un dispositif qui permettrait aux convenants de rejoindre large l'endroit où l'alliance pense qu'elle peut commencer le grand voyage ce qu'ignore regret c'est qu'il s'agit de la terre le monde natal de l'humanité le haut prophète du regret quitta en urgence grande bonté avec 15 vaisseaux à miro pour lancer l'assaut avec sa flotte contre la terre le 20 octobre 2552 arrivé sur terre il fut surpris par la présence des humains mais réussit néanmoins à percer les défenses orbitales pour se placer au dessus de la nouvelle mombasa et commencer l'excavation du portail c'était sans compter sur le spartan 117 qui avait pour but de capture et regret après que son scarab fut détruit il décida de sauter en sous espace et fuir vers l'installation 05 sans remarquer qu'il était poursuivi par l'innumber cloud une fois arrivé sur le halo regret se réfugia dans un temple au milieu d'un lac artificiel pour se cacher du major parti à sa poursuite et fut trouvé et vaincu par le spartan son corps fut capturé par le fosse ailleurs et intégré à l'organisme pensant du parasite parmi ses homologues hiérarche il était le plus jeune le plus impulsif et irrévérencieux sa mort a donné à vérité une excuse pour mettre en action son plan de remplacer des élites par les brutes ce qui donnera lieu plus tard au grand schisme pour finir vous devez savoir qu'avant la vitrification d'une planète regret apprécié fumée du hookah un tabac très fort qui stimule les sans chion pour rester réveiller je vous laisse donc avec cette image où un prophète fume la chicha et bien j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez appris quelque chose je vous souhaite une agréable journée et bien évidemment vive à l'eau 1